L'aube d'un second jour sans électricité se lève sur les Etats-Unis et les ingénieurs déclarent qu'ils n'ont jamais vu de dégâts tels que ceux infligés au réseau de distribution. Nous fonctionnons grâce à notre générateur de secours, mais nous ignorons pendant combien de temps nous allons pouvoir continuer à émettre. Le jour se lève sur Times Square et personne ne fait son footing. Les seules lumières visibles sont celles des véhicules de secours. Des camions de télévision. Ils ont des générateurs. Comme vous pouvez le voir devant l'hôtel Renaissance, de nombreux clients ont passé la nuit dehors. Salut, je m'appelle Andrew Patton. Je suis au 4601. C'est Gemma, ma fiancée, qui filme ça. Salut. Cette vidéo a pour but de recenser tout ce qui ne fonctionne pas dans l'appartement que nous venons d'acheter. Nous comprenons bien qu'il y a une panne de courant générale. Mais le problème, c'est qu'il n'y a absolument aucun dispositif de secours en cas d'imprévu. Il n'y a pas le moindre générateur. Et honnêtement, c'est inacceptable. Pas de toilette, pas d'eau, pas d'ascenseur et j'habite au 46e étage. Pas de lumière, pas d'air conditionné. Dans le congélateur, de l'espadon à 17 dollars la livre est en train de pourrir. Les désagréments sont innombrables. Nous allons devoir faire un procès. Je ne suis pas du genre procédurier, mais j'estime que dans cette situation, ça s'impose. La panne générale se poursuit. On ignore jusqu'à quand elle va durer. Et de plus en plus de gens voient avec angoisse leurs réserves d'eau et de nourriture diminuer. Ça fait deux jours qu'il n'y a plus d'électricité et je suis seul. Nous avons un sérieux problème de vivre. C'est déjà en train de décongeler. Je ne crois pas que je vais pouvoir manger ça. Je suis seul et si j'ai une gastro, ça ne va pas être sympa. Je n'ai plus aucun contact avec ma mère. Elle est partie travailler, elle est infirmière. Quand tout sera terminé, on va y repenser et on se dira, c'était complètement dingue. Vraiment dingue.